Hello, hello les Facebook gamers, les Facebook gamers, bienvenue sur apigeux.com, la référence du jeu Facebook, des astuces, du tuto, du conseil, de la stratégie, il y a tout sur apigeux.com, il y a du fun surtout, il y a du fun, et aujourd'hui une petite astuce pour tricher dans le jeu Farmville. Alors Farmville c'est 120 millions de joueurs, c'est soit inscrit en tout, 60 millions par jour, autant l'équivalent de la France qui joue à Farmville, c'est juste hallucinant, autant s'attaquer à la banque de France, et c'est le pari que relève apigeux.com aujourd'hui, devant vous, devant vos yeux, ça va être magnifique, ça va être du grandiose, du grand art, du grand tuto. Alors attention, je vous dis tout de suite, par contre, il faut se concentrer, et par contre c'est pas compliqué, vous avez besoin de Charles Web Debugging, toujours cette petite carafe qui va nous permettre de nous rafraîchir en nous servant une petite citronnade de triche. Et ensuite Google Chrome, Google Chrome c'est tout simplement le meilleur navigateur, de loin devant cette grosse daube d'Internet Explorer, et ce très gentil Mozilla Firefox qui nous rend bien service lorsqu'on utilise Cheat Engine. Voilà, alors, on a besoin de tous ces petits outils, et derrière, on a besoin de se rendre dans le jeu, d'avoir une Mystery Gift Box, et je vous le montre avec un, mais faites-le avec 20 ou 50, c'est d'autant mieux, parce que vous récupérez d'autant plus de trucs, et une petite étable, donc essayez d'en choisir. Alors, c'est parti, tout à l'heure je vous avais laissé, il y a eu le téléphone cassonné, j'ai pas pu m'empêcher de répondre, parce que sinon si j'avais pas répondu, ils auraient rappelé pendant, donc l'astuce de triche qui aurait pas été correct, donc vis-à-vis de vous, et donc, bah, ça aurait gâché le plaisir quoi. Alors, je le remets ici, Google Chrome, ensuite, on avait dit quoi ? On avait dit Charles, Charles, il est ici, c'est parti, je démarre Charles. Hop, alors, je le mets en plein écran, ça c'est bon. Alors, toujours Mystery Box et ce petit étable, on en a besoin, sinon ça fonctionnera pas. Alors ici, hop, on vérifie que c'est bon, Proxy, Recording On, Breakpoints On, Windows Proxy On, Mozilla Firefox Proxy On. Quand je dis On, c'est checké, évidemment. Ensuite, de quoi on a besoin ? On a besoin, donc, bah c'est tout, d'appuyer sur ces deux boutons, vérifiez bien qu'ils sont appuyés et donc enclenchés, ou là, je sais pas ce qu'il s'est passé avec, donc, File, New, avec mon fond d'écran derrière, je vais le remettre parce que ça nous fait un peu de pub, évidemment. Donc, ouvrir avec, hop, visionneuse, définir en tant que papier peint, voilà, ça c'est bon, ça avait rien à voir avec le tutoriel, je vous montre maintenant comment on fait. Tac, alors, File, New, Close All, New, ok. Vous avez pas besoin de faire ça, vous, c'est juste pour faire propre, pour que tout le monde comprenne bien, voilà. Voilà, sinon, c'est comme avoir une feuille blanche, ou écrire, voilà. C'est juste parce qu'après, là-haut, il y aurait des trucs pas propres, alors que moi, je sais exactement ce que je veux. Je veux que ce soit nickel, il faut que ce soit pro, parce qu'apijo.com, c'est 100% qualité. Alors, ce qu'on cherche, c'est tout simplement un truc qui va s'appeler, tac, voilà, FTB, c'est celui-ci, FB-TC-0, ça peut être n'importe quel chiffre, ça peut être 1, 2, 3, 4, 5, .farmville.com, voilà. Ensuite, vous faites Flash Service, ici, dans Flash Service, il va y avoir Getaway.php, Flash Service, Dispatch, Batch, vous faites ici, c'est un clic droit qu'il faut faire sur ça, et vous faites Breakpoint, c'est ici. Donc, un clic droit pour faire apparaître cette fenêtre, et vous faites Breakpoint, ici. Derrière, vous retournez dans le jeu, hop, ici, vous ouvrez, vous faites Open, regardez ce qu'il se passe, je ne fais rien du tout, rien du tout, hop, boum, c'est apparu, super. Maintenant, vous faites Execute, super. Maintenant, vous allez dans Edit Responses, c'est l'onglet, le troisième onglet en haut à droite, hop. Ensuite, vous allez en bas, vous avez vu, il y a 4 fenêtres, vous allez dans AMF, c'est tout simple. Ok, ici, ça fait un peu peur, je suis d'accord, c'est rien du tout, il faut juste se concentrer. Alors, ici, vous voyez, il y a marqué Content, en haut. Ensuite, il y a marqué Data, c'est possiblement, ça doit être la même chose, la structure doit rester similaire, sinon, on n'aurait pas le même jeu. Alors, ensuite, vous avez un autre dossier où il y a un chiffre, et ensuite, vous avez Data, c'est celui-là qu'on va étendre, c'est le deuxième Data. Parce que dans ce dossier, il y a Item, XP et ID. Alors, Item, on le change, on met Louvre, parce qu'on veut le musée du Louvre dans notre ferme. Je ne sais pas si vous saviez qu'on pouvait l'avoir, je vous le montre, c'est assez impressionnant, on s'en jette à max. Ce n'est pas forcément ce qui rapporte le plus, mais ça fait plaisir de l'avoir. Dans ID, vous supprimez l'ID, tout simplement, vous ne remplacez pas rien du tout, et vous faites, ensuite, ce n'est pas fini. Vous allez dans Header, là-haut, c'était celui qui était en dessous AMF Message. Voilà, ça ressemble à ça, Header. Ici, dans Header, il y a marqué False, il y a trois lignes. Append to get away, enfin, ça dépend ce que vous avez, mais normalement, celle-ci, cette ligne, vous la dégagez. Ok, c'était à côté de Name. Ensuite, Must understand, Boolean. Bon, après, ça peut être n'importe quoi à l'intérieur, là. Donc ici, il faut marquer True en minuscule. C'est T-R-U-E, rien d'autre. Voilà, ici, la ligne d'en-dessous, vous la dégagez. C'est pas compliqué. Vous avez vu, j'ai tout expliqué, c'est hyper simple, j'espère que vous avez compris. Alors, ça, c'est bon. Vous cliquez, et vous faites, là, j'ai cliqué à droite pour arrêter, et j'ai fait Execute. Alors, maintenant, ce qu'il faut faire, c'est tout simplement aller dans le jeu, Congratulations. Vous voyez, j'ai récupéré ça, donc le musée, c'est le Louvre. Je fais Cancel. Derrière, je vais ici, je fais dans mes Gifts, je fais Use. Et au lieu de le faire Use, je le mets là-dedans. Hop. Ce qui va me faire sortir une autre fenêtre, vous allez voir. Hop, c'est bon. Ensuite, tac, voilà, la fenêtre est apparue, j'ai rien fait, c'est normal. Alors, ensuite, on fait Execute, tout simplement. Pareil, Edit Responses, AMF, et c'est pareil. On recommence la même chose, sauf que là, on va juste dans Header. On va dans Header, et on fait juste comme tout à l'heure, on dégage cette ligne. Cette ligne, on met True, T-R-U-E. Cette ligne, on la dégage. Et on fait Execute. Alors, je clique une nouvelle fois ici, Execute. Hop. Alors. Edit Responses, toujours. Il faut le faire plusieurs fois, AMF. Header, là c'est bon. Vous voyez, il n'y a plus rien. Ah non, c'est pas bon encore. Toujours pareil, Header. On dégage. On dégage, on met True. Oups. Je démenerai au mauvais endroit. C'est ici, True. Et là, on fait Execute. Je clique ici pour sortir du truc, Execute. Et là, ça va être bon. Ah non, pas encore. Donc, il faut continuer à le faire tant que ça fonctionne. Edit Responses, AMF. Ici, Header. Hop. On enlève. J'enlève. Hop. Alors, il faut être un peu concentré, mais c'est très simple. Vous avez vu, il n'y a rien de compliqué. C'est vraiment du sucre. Execute. Hop. Je clique ici avant de faire Execute. Voilà. Ça devrait être bon. Ensuite, ici, on fait des Breakpoint, en fait. Avant de rentrer dans le jeu. Ah. Je vais le refaire. Execute. AMF. Toujours pareil. Header. Wouf. C'est ici. Tac. Tac. Ce qu'il faut faire, c'est un des Breakpoint, en fait. Bon, c'est Breakpoint, mais on décoche, en fait. Hop. Execute. Donc, ici, vous faites ça. Breakpoint. Ici, vous allez voir, on va nous dire Out of sync. Regardez ce qui va se passer. On attend un petit peu. Ils vont nous dire un petit message. Voilà. The game is out of sync with the server. Please refresh the page to continue. On fait OK. Et là, regardez ce qu'on a dans les tables. On a notre truc. C'est du sucre. Alors. Cancell. Ici, vous voyez, 1 sur 20. Il est dedans. Look inside. Tac. Bon, use. Ça fait du bien de le mettre un peu n'importe où. Hop. Voilà. Ça envoie la purée, je ne vous cache pas. Alors, ça, vous pouvez le faire avec pas mal de... De... Cancell. De... Bah, d'objets. Donc, c'est de la grosse purée que je vous donne. C'est du lourd. C'est très, très simple. Je vais vous donner d'autres... Une liste d'objets que vous pouvez récupérer de cette manière. Et je vous dis à très bientôt sur happyjeu.com. La référence du jeu Facebook. Sous-titrage ST' 501